coucou du coup je vous retrouve aujourd'hui vous l'aurez vu dans le titre pour faire un petit vlog je vous embarquais cette semaine avec moi donc aujourd'hui on est le 6 mai donc cette semaine elle est un petit peu particulière entre guillemets parce qu'en fait c'est la semaine juste avant mes exams puisque la semaine prochaine je suis en exam donc vous verrez cette vidéo sur le week-end après mes exams donc normalement je les aurais passés et ben voilà du coup c'est ma dernière semaine de cours et je me suis dit que ce serait plutôt cool de vous prendre pour un petit vlog donc aujourd'hui au programme il est 4h20 je viens de rentrer de cours enfin je viens de goûter et je suis rentrée à 4h et là ce que je vais faire c'est que je vais tourner une vidéo parce que la vidéo que je devais poster ce week-end que finalement je vais reporter à mercredi je vais essayer ben je vais devoir la refilmer parce que j'ai mal filmé enfin je l'ai pas filmé au bon format etc donc je dois la retourner donc vous allez voir un petit peu la préparation de ce que de comment je fais je prépare mes vidéos dans ce vlog et ensuite je pense que je vais commencer le montage j'ai quelques mails à envoyer notamment des devis pour des réalisations il faut que j'envoie un mail aussi à une personne parce qu'elle m'a commandé un portrait donc pour avoir toutes les informations mais ça pareil je vais vous montrer comment je fais comme ça vous aurez un petit peu les détails et juste avant de vous continuer le vlog je voulais juste vous dire que j'ai mis en ligne une nouvelle illustration sur ma boutique donc vous pouvez la retrouver dans la barre d'infos juste ici vous l'aurez vous l'aurez vu de je vous en aurais parlé dans mes dernières vidéos mais je vous le rappelle ici c'est une illustration pour la fête des mères alors et donc voilà donc je vais commencer à filmer ma vidéo à préparer tout ça et je vous retrouve juste après du coup je suis en train de faire le devis pour une cliente alors vous avez qu'il y ait tout qui est flouté c'est normal parce que c'est quelque chose de privé pour la cliente donc je ne veux pas dire que c'est un petit peu de pas que ce soit diffusé sur internet mais tout ce que je peux vous dire c'est que vous voyez qu'il y a quelques petits ici ici et ici on a des petits paragraphes je vais juste vous parler de des paragraphes en fait ici je marque ce que c'est que la description du projet donc que ce soit un logo une bannière un portrait etc ici je mets le bref détaillé c'est à dire avec tout ce que la cliente m'a dit en premier tout ce qu'elle voudrait sur son ici pour la par exemple c'est pour un logo donc tout ce qu'elle voudrait pour son logo etc c'est vraiment pas très très détaillé mais c'est vraiment les premiers premiers jets après on va en discuter plus longuement ici il y a le format du rendu final donc si c'est pour destiné à internet si c'est destiné à l'impression par la suite etc ici on a par exemple la production donc avec le niveau de complexité et le délai de production et ensuite on a le coût donc le coût avec le prix total etc dessous on a la date avec ma signature la signature du client et une fois qu'elle m'aura donc je vais lui envoyer ça tout de suite je vais attendre sa réponse et une fois que la réponse aura été donnée on va pouvoir lancer le projet j'ai vraiment hâte parce que c'est un projet qui est plutôt cool et maintenant je dois juste envoyer un petit message à un autre client qui m'a commandé un portrait donc pour que je puisse récupérer tout ce qui est photo parce que pareil là pour le sur Etsy quand vous commandez sur mon Etsy du coup et que vous avez choisi une commande personnalisée j'ai besoin d'avoir les photos donc je vais lui demander ça et j'espère qu'il va me répondre très très vite comme ça je pourrai vous montrer dans ce vlog l'avancée de la commande du client je lui demanderai si je peux en montrer un petit peu sur internet et si c'est possible vous verrez un petit peu l'avancée donc voilà je vais faire ça tout de suite bon du coup il est 21h j'ai fait tout ce que j'avais à faire aujourd'hui je suis super contente parce que du coup j'avais pas mal de trucs à faire et finalement j'ai pu tout faire avant de commencer mon film du coup ce soir je vais regarder The Last Summer c'est le nouveau film qu'il y a sur Netflix donc voilà et je vous retrouve demain hello du coup je vous ai pas repris aujourd'hui mais je viens de rentrer des cours vous l'avez vu il est un peu tard ici il est 18h30 et hier après avoir filmé la vidéo du coup j'ai commencé le montage et j'ai envie de rajouter dans mon montage des petites animations donc je vais vous montrer un petit peu comment je fais donc pour savoir j'utilise juste ma tablette avec Procreate et mon Apple Pencil et en fait avec la nouvelle fonctionnalité de Procreate on peut créer des gifs animés du coup c'est ce que je vais utiliser et je vais vous mettre ça en mode accéléré pour que vous voyez un petit peu comment je fais voilà je vais faire ça pendant un petit moment je sais pas trop combien de temps ça va prendre mais voilà je vais faire ça pour le moment je sais pas trop combien de temps je sais pas trop combien de temps il est 21h11 très précisément et je suis en train de terminer la vidéo qui du coup sort demain pour moi mais qui pour vous est sortie mercredi dernier donc là j'ai quelques trucs à rajouter il me faut rajouter la musique le titre du début et après je pense que je vais juste la revisionner et ce sera bon donc je vais faire ça pour finir ma soirée après je pense que je vais regarder une petite série et dormir voilà ça sera tout pour cette journée je sais pas si j'ai beaucoup filmé aujourd'hui mais en tout cas je vous retrouve dès demain pour la suite de ma petite semaine la suite de ma petite semaine la suite de ma petite journée et la suite de ma petite année Alors il est 9h20 et je me suis préparée, j'ai déjeuné et tout, je me suis levée assez tôt parce qu'en ce moment j'ai des petits problèmes de sommeil du coup je me couche plus tôt et je me lève plus tôt mais comme ça je peux travailler tôt le matin donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais réviser la physique puisque j'ai contrôle de physique du coup j'ai mon BTS mardi prochain donc je vais réviser ça pendant un petit moment, je vais faire des annales et tout et après je vais m'occuper de la vidéo qui doit sortir du coup aujourd'hui voilà pour ce matin, donc là je pense que je vais passer 1h, 1h30 à réviser tout ça pour que ce soit au point et parce que j'ai quelques petites lacunes en physique mais voilà du coup c'est parti pour des révisions je viens de tout terminer pour la mise en ligne de la vidéo du coup qui sera en ligne à 16h ce soir, enfin du moins cet après midi donc je ne serai pas là quand elle sera en ligne mais je l'ai programmée donc il n'y a pas de soucis et quand je reviendrai je répondrai aux commentaires et je vous filmerai ça maintenant je vais réfléchir à ce que je dois acheter cet après midi parce que je dois aller à Cultura donc je vais faire ça, je vais me noter ma liste de courses je vais me faire manger et après du coup j'irai à Cultura et je vous embarquerai avec moi voilà je vais aussi passer à Casa si c'est ouvert vu que c'est férié je ne sais pas quels magasins sont ouverts ou pas mais je sais que Cultura est ouvert donc voilà pour ce début de matinée enfin du coup il est 11h20 maintenant et voilà je vais faire les petits trucs que j'ai à faire, manger et je partirai avant de partir je vais préparer les petites commandes que j'ai eues donc j'en ai 3 à envoyer je pensais les envoyer demain mais en fait c'est beaucoup plus pratique que je les envoie aujourd'hui en allant à Cultura puisqu'il y a une petite boîte aux lettres à côté et que au moins les personnes les auront un jour en avance du coup donc je vais préparer ça, je vais filmer ça et ensuite je partirai et pareil je vous embarque avec moi du coup du coup voilà tout est prêt à partir, enfin mes 3 petites commandes sont prêtes à partir, je vais me préparer et c'est parti on va aller faire un petit tour à Cultura bon je viens de rentrer il est 16h30 au final j'ai passé 2h30 ça va je pensais passer beaucoup plus de temps mais finalement pas du tout donc j'ai trouvé quelques trucs dont j'avais besoin et d'autres trucs que j'ai acheté parce que par futilité en fait c'était surtout pour faire des photos sur instagram parce que je trouve que j'avais besoin de ça en fait parce que j'aime bien faire des photos assez organisées et voilà du coup je me suis fait plaisir donc pour commencer je suis passé à Cultura comme vous l'avez vu j'ai pris ceci qui va être pour faire ma maquette de mon projet final j'ai également pris une grande planche carton plume très très fin que j'ai pas choisi de la voiture parce qu'il pleut et je voulais pas que ça prenne l'eau donc je le récupérerai dans la semaine quand il pleuvra pas du coup j'ai pris ça pour donc faire ma maquette et je vais vous poser une petite question un petit sondage que je mettrai par ici pour vous demander si ça vous dit que je vous filme la maquette en fait que je vais faire et si oui si vous préférez que je fasse un vlog comme ceci de la dernière semaine où il y aura les dernières étapes de la maquette donc vous aurez toute ma dernière semaine de réalisation plus peut-être l'oral en fonction de la date à laquelle je passe donc pareil je ferai un studio vlog de cette semaine là soit je vous filme au fur et à mesure toutes les différentes étapes de la maquette mais là ça sera pas du coup un studio vlog où vous verrez toute ma semaine mais juste une vidéo où vous verrez juste la maquette que je vous publierai du coup une fois que j'aurai passé mon oral donc à vous de choisir dites-moi ce que vous préférez si vous préférez un studio vlog de la dernière semaine donc vous verrez la fin de ma maquette donc pas le début de la réalisation mais la fin de la maquette, la fin des planches et tout mon projet final en fait ou si vous préférez une vidéo où il n'y a que la maquette et que là donc là vous verrez toutes les différentes étapes du début à la fin voilà dites-moi ça et je ferai en fonction de vos votes donc pour la maquette j'ai pris ça mais il va me manquer encore quelques trucs mais pour le moment je sais que j'ai besoin de ça donc j'ai pris ceci ensuite je suis passée chez Emma et j'ai pris un petit ciseau comme ça je le trouvais super joli j'ai pas de ciseau ici à l'appart à part celui que j'ai pour les cours et il est toujours dans mon sac et j'en ai jamais sur mon bureau donc j'ai pris celui-ci en plus il était joli donc pour faire des photos et pour l'utilité ça sera parfait chez Emma aussi j'ai pris ce porte savon parce que j'en avais pas du tout et en fait mon savon il est posé sur un film alimentaire pour éviter qu'ils soient en contact directement avec le lavabo donc j'ai pris ceci et chez Maison du Monde j'ai pris une fausse plante comme ceci et un set de table en jaune comme ceci voilà que j'aime beaucoup cette association de verdure et de jaune de mer hop là vous le verrez mieux donc voilà pour mes petits achats maintenant j'ai très très faim donc je vais goûter et après je vous montrerai ce que je ferai juste après bon je vous ai pas repris mais il est 17h30 maintenant et en fait je viens de travailler sur une illustration en fait c'est une commande qu'on m'a fait pour la fête des mères du coup ben voilà j'ai fait le premier croquis j'ai envoyé le premier croquis avec la palette de couleurs au client et du coup maintenant j'attends de voir les modifications à faire et après en fait c'est comme ça que je fais j'envoie le premier croquis au client s'il est validé je passe à la colorisation s'il est pas validé je fais les modifications et je passe à la colorisation et après je le renvoie 2 ou 3 fois pour les dernières modifications la plupart du temps et normalement en 2 ou 3 échanges c'est bon c'est réglé j'ai fait ça à partir des photos qu'ils m'ont envoyé bien sûr je vais pas vous montrer les photos mais en gros voilà et c'est la première fois que je dessine un petit bébé et je trouve ça trop chou j'avais déjà dessiné des enfants juste ici là mais c'était pas des bébés c'était des enfants donc voilà là c'est la première fois que je dessine un bébé donc voilà je vais attendre qu'il me réponde et là je vais répondre à vos commentaires sous ma dernière vidéo parce que j'ai vu que vous en avez laissé quelques-uns donc je vais faire ça et après je sais pas mais déjà on va faire ça et après je vais essayer de le faire ça on va faire ça Merci. 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 Bon on est quelques jours plus tard et en fait je suis en train de monter le vlog que vous êtes en train de voir et je me suis rendu compte que je n'avais pas filmé la fin du vlog en fait il n'y a pas de fin du coup je vous reprends juste ici je voulais juste vous montrer en fait l'illustration que je vous ai montré tout au long de la vidéo je voulais vous la montrer fini donc la voici donc voilà je l'ai terminé elle est même imprimée et envoyée au client elle a été validée etc. Donc voilà je voulais juste vous le montrer pour terminer ce vlog puisque vous aurez vu toute l'avancée donc c'est plutôt pas mal d'avoir la fin et pour finir je voulais juste vous remercier d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez n'oubliez pas de répondre au sondage et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé je vous fais des très très gros bisous venez me retrouver sur les réseaux sociaux et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501